Oui, ils ont caché les bras. Brachot, je n'ai pas compris pourquoi. Brachot, tafut, bête, amout, bête. Regarde, au fond, il devrait avoir un petit chasse, quand même, au fond. Non, c'est Rocher. C'est Tarnit. Ah, peut-être... Ah oui, il y a ! Regarde, Dania, j'ai trouvé ! Yes ! Alors, je vous explique un peu l'introduction à la suite. Nous avons vu, ça fait un petit moment, des enseignements d'un Rav qui s'appelle Rabba Bar Khrinena Saba au nom de Rav. Pourquoi on a commencé à rapporter ces enseignements ? Parce que lui, il nous a rapporté l'histoire de Emet Veati, Vemet Veamuna. Donc lui, il a commencé à nous parler du Kriachema et des Brachot du Kriachema. Notre sujet dans l'Agmara, c'était de parler des Brachot du Kriachema. L'Agmara a eu entièrement de raisons de ne nous rapporter ces propos, parce que lui, également, a complété un point très important sur les notions des Brachot du Kriachema et que, véritablement, Emet Veati, Vemet Veamuna, elles sont particulièrement Brachot du Kriachema, plus que Yotzer, Ameorot et que Avat Olam. Vous vous rappelez ? On n'est pas qui du Kriachema correctement, parce que c'est vraiment une confirmation de ce qu'on a dit, Emet Veati, Vemet Veamuna. C'est pour ça que ce Rav, comment il s'appelle ? Rabba Bar Khrinena Saba. Rabba Khrinena Bar Saba. Il avait écouté pas mal d'enseignements de Rav. Il nous les a rapportés les uns, l'Agmara nous a apporté ces enseignements à lui, les uns après les autres. et il n'y a aucun rapport avec notre sujet par la suite. On nous l'a rapporté pour apporter les Brachot du Kriachema, mais après, deuxième enseignement qu'il a rapporté, c'est la prosternade. Ouais, comme un bâton, on tombe comme un bâton et on se relève comme un serpent. C'est hors sujet, puisque nous, on va voir ce sujet-là plus loin dans l'Agmara, dans l'Afrette, il y a une Mishnah et tout. On se prosterne à Avot, à Maudim, c'est là-bas qu'on aurait dû rapporter ces propos en vérité. Mais comme ici, l'Agmara l'a fait, le medley de tous les enseignements qu'il a dit au nom de Rav, alors on nous a rapporté des enseignements qui auraient été peut-être plus adaptés de les remettre dans leur contexte ailleurs. Vous me suivez ou pas ? Donc le deuxième enseignement de lui, c'était par rapport à la tombade dans l'Aïshtar Havaya et la relevade progressive. Ouais. Il ne nous dit même pas c'est où, est-ce que c'est à Maudim, c'est à Avot, c'est pas le sujet. Là-bas, t'apprendras, c'est juste une petite alaha qu'il a entendu de Rav. Ouais. Avec Shmuel qui est intervenu pour apporter le passout de Hachem Zockev qui est foufie. Une petite question et toi, mais pourtant on a vu qu'il faut descendre et tout. Non, d'accord. Et après, on rapporte une petite anecdote que Bémet Rav faisait comme ça. Ensuite, l'Agmara, elle tourne la page. Enfin, nous, on tourne la page de l'Agmara. Ouais. Avec un enseignement de Rav Chichette qui confirme ou celui qui vient d'être dit. Et après, on reprend un autre enseignement de Rabah Bachin et la Saba Mishmed des Rav. C'est ce qu'on vient d'étudier ces deux dernières semaines. Meler HaKadosh et Meler HaMishpat. Ah, Meler HaKadosh. D'accord. Donc, on voit encore, ça n'a pas de rapport avec notre sujet. Ça n'a pas de rapport avec notre sujet. On n'est pas du tout en train de parler de l'Amida. On n'est pas en train de parler de Rosh Hashanah. Ah, pourquoi on a parlé de ça ici ? Pour apporter les enseignements du même Rav. Et donc, les Gemarots qu'on va faire sont dans la même dynamique. On va encore apporter deux enseignements de ce Rav-là pour revenir au sujet après. Après, on va revenir au Kriachéma. D'accord ? C'est une parenthèse. Donc, encore deux sujets hors sujet. Et on va encore Maître Baruch, il n'y a pas une une filage qu'il y a Akel Arahamim ? Akel Arahamim, je crois. Je cherche ce mot-là. Il y a écrit Akel Arahamim. Ça dit quelque chose ou pas, Marco ? Hein ? Ça vient d'une prière. Akel Arahamim. Il faut que je m'amuse. Il faut qu'il ne s'en croit pas. On va mettre un char de cibour pour les moments lyriques. Faites le chantre d'Astérix. On a préparé des cordes. On va le baïonner. Donc, tu as compris ? Qu'est-ce qu'il dit ? Col chez Efchar l'eau les vakech rachamim. Tout celui qui peut être mes vakech rachamim. Bien sûr. Al-Khavero est un copain qui est dans la grosse galère si tu peux être mes vakech rachamim sur lui. Venom mes vakech si tu ne le fais pas. Ni kra roïte. Vous comprenez cette phrase ou pas ? Ouais ? Mes vakech rachamim s'est prié pour lui. Vous comprenez cette phrase ou pas ? Ouais, il y a un piège. Voilà. Donc, Maître Baruch est en forme. C'est quoi les premiers mots ? Col chez Efchar Col mi chez l'eau les vakech rachamim Col mi chez l'eau les vakech rachamim Pourquoi ? Col chez Efchar l'eau les vakech Vas-y, Efchar On ne peut pas des fois ? Je ne peux pas et tout. Il faut qu'il crève ce mec. Ouais ? C'est quoi le Efchar ? C'est la question de tout le monde. Sauf de Dan. Col chez Ef charlou les vakech rachamim Al haver oï venom les vakech n'ikra choyté Donc, vous êtes d'accord avec la question ? Elle est rigoureuse la question ? C'est pas par hasard que ces mots sont écrits donc il faut en comprendre le sens. Maintenant, j'aimerais également vous faire réfléchir à ce concept. Je ne sais pas si j'aurais le temps de vous l'enseigner mais il y a un concept qui m'intéresse depuis toujours c'est comment c'est possible de prier pour quelqu'un d'autre. C'est quoi la question ? Essayez de comprendre ma question. Comment c'est possible de prier pour quelqu'un d'autre ? Quelqu'un il est malade pourquoi maintenant je peux prier pour lui ? Mais s'il est dans le commun ça sert à quoi de prier pour quelqu'un qui est dans le commun ? Alors je t'expliquais ce que Julien il avait compris de ma question et que ingénieusement il a trouvé une réponse rapidement alors la question est comme ça nous quand on prie c'est quoi quand on prie ? Hachem la Gemara elle nous dit le Midrash Rashi rapporte pourquoi Hachem il a fait que les imaot les mères Sarah, Rivka et Rachel elles étaient à carottes elles étaient stériles qui Hachem il avait les tfilatins chez le tzadikim Hachem il a soif de la tfilatikim quoi Hachem il a soif ? Il a besoin de quelque chose Hachem ? Non mais lui Hachem son but c'est de nous faire avancer et la chose la plus importante dans notre vie la plus importante dans notre vie tout le reste c'est des intermédiaires c'est de sentir qu'on est véritablement dépendant de lui donc de sa volonté c'est de sentir vraiment notre dépendance et la tfilat justement c'est juger se juger les hitpalels se juger combien maintenant qui on est avec Dieu ou qui on est sans Dieu on se juge que suis-je ? c'est une autodéfinition la tfilat les hitpalels je me juge pas je me juge pour être avmita je me juge comment dirais-je que suis-je sans Dieu ? donc je réalise combien il donne et la chokhmah et la tchouva et la stichah et les galères et la refouah et la parnassah et la geoula et tout donc sans lui je suis rien donc Hachem des fois ouais moi j'ai ma fille elle veut aller dans une petite mia alors je lui dis elle revient dans deux semaines Shabbat je lui dis on va pas tout lui acheter je lui dis non j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin on va pas tout lui acheter les choses qu'on pense qu'elle aura besoin on va pas lui acheter parce qu'Hachem va lui dire ça sert à rien n'achetez pas c'est ridicule comme ça elle va pendant ses deux semaines sentir le besoin elle va nous demander il y a un plaisir alors si tu achètes avant ah pourquoi et tout ça sert à rien donc Hachem qu'est-ce qu'il fait ? il nous fait sentir un manque et après on va demander Hachem le manque et quand on demande le manque on ressent combien on est dépendant de lui et si on est dépendant de lui alors il faut faire gaffe il faut quand même écouter son programme parce que tu peux pas demander au papa des chaussettes et un réveil et du savon si t'es en train maintenant de lui cracher dessus tu peux pas tu dois un petit peu faire un peu cinéma quand même comment ça va ces deux semaines c'était bien je sais pas trop manquer et après on fait le savon ouais mais si elle te passe un savon tu lui rends pas le savon d'accord donc Hachem pour sentir notre dépendance si nous alors Hachem il a créé l'homme de toute façon comme étant un être tous les êtres créés pour sentir leur dépendance ont des besoins on doit manger on doit dormir on doit se soigner on doit se laver on doit travailler donc de toute façon on est sans arrêt dans le besoin mais des fois on s'habitue à ces besoins-là on les gère bien donc on oublie Dieu alors Hachem il vient briser le rythme et tu vois tout est bien huilé tout est bien truc j'ai ma petite parnassa ma petit truc mon petit sport et tout donc ça va je suis autonome alors Hachem il vient un petit peu perturber le métro-boulot-dodo il dit Hachem 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 d'accord donc on comprend l'enjeu de la tefillah c'est de ressentir combien on est chasserim et Hachem il nous le donne Hachem il nous le donne donc il y a une marche entre le ramban et le rambam quelle est la tefillah doraïta d'après le ramban l'atfillah doraïta c'est uniquement quand Bémet je suis dans le manque je suis dans la détresse quand Bémet je suis dans le manque j'ai un devoir de la Torah de ne pas désespérer de ne pas demander de ne pas demander de l'aide de l'armée égyptienne mais demander de l'aide à Hachem ça c'est une tefillah doraïta pour le ramban la tefillah il n'est pas doraïta pour le ramban pourquoi ? parce que je ne ressens pas le besoin et la tefillah c'est exprimer mon besoin quand je le ressens et le ramban même tous les jours c'est doraïta parce que même si dans ton corps tu ne ressens pas le besoin tu dois te représenter que tu as un besoin tu as un travail de ressentir grâce à la tefillah tu peux ressentir le besoin tu te forces à sentir le besoin par la tefillah donc le ramban il a compris qu'il y a un travail de ressentir le besoin alors d'après le ramban il y a une avérin de ne pas prier quand tu es dans le besoin vous prenez la marlogade ou pas ? vous voyez que d'après les deux la tefillah c'est pour pouvoir sentir un besoin et s'adresser à Dieu donc comment je prie pour un autre ? le but c'est que lui il prie alors c'est vrai que Razal nous disent que c'est mieux la prière sur soi-même qu'un autre sur moi toujours mieux quand je prie pour moi qu'un autre il prie pour moi mais comment ça marche ? à quoi ça sert ? parce que le but de la tefillah n'est pas accompli comment ça marche ? c'est intéressant c'est intéressant ce qu'il dit Dan Fikaf il y a certains qui disent ça Julien Fikaf comment ça marche ? c'est-à-dire lui il a de la chance non le mec en face qui est dans le coma ou physique ou un peu un coma comme ça gauchiste il ne sait pas qu'il n'est pas dans le coma mais il est dans le coma en vérité il est de connecter de la réalité du monde le pauvre il est dans le coma spirituel il ne sait pas qu'il y a des enjeux ce n'est pas de sa faute donc lui maintenant il ne fait pas son travail c'est-à-dire ? il ne fait pas son travail mais comme maintenant si l'adphila le jeu d'adphila c'est de ressentir un manque Hachem rempli mon manque parce qu'il manque quelque chose et sur ça Hachem il écoute quand j'ai un manque mon manque par exemple quand je prie pour mes enfants ça marche pourquoi ? parce que mes enfants je suis tellement attaché à eux donc Hachem même si les enfants ils ne sont pas parmi les arts ou les enfants ils ne prient pas pour des raisons x, y, z alors moi quand je prie pour eux Hachem il va répondre à l'adphila parce que je ressens un manque et vers qui il faut se tourner quand on a un manque ? vers Hachem et Hachem il veut qu'on se tourne vers lui quand on se sent un manque donc on a des problèmes avec les enfants ceci n'est preuve qu'Hachem il envoie Hachem il donne à chacun les parents qui mérite les enfants qui méritent quand on a des problèmes avec les enfants c'est qu'on a un travail à réaliser il nous a mis une petite nechama problématique dans les mains il va nous faire des problèmes alors des fois on peut empirer les problèmes si on l'éduque mal mais des fois tu vois à l'origine le gosse il est problématique déjà dans le avec le biberon déjà il te faisait des problèmes il y a des enfants qui des fois c'est un traumatisme de la naissance des fois c'est d'autres traumatismes des fois c'est un caractère pourquoi Hachem a mis un gosse pareil on peut travailler et donc maintenant je dois maintenant la vie elle était c'était un long fleuve tranquille là j'ai une grande galère comme on a vu dans l'agmara d'affrète ouais que caché tarbout on peut prier Hachem comme on ne l'a jamais fait comme on ne l'a jamais fait on peut prier Hachem même plus que si on avait une maladie à la limite vous comprenez ce que je veux dire ou pas que vous ne sachiez pas c'est quoi hein ça m'atteint et donc Hachem il va écouter parce que je ressens un manque et quand on a un manque c'est vers Hachem qu'il faut et Hachem il envoie le manque pour que je reconnaisse que seul lui peut solutionner ce problème alors Dan il dit quand maintenant Naguide on a un ami par exemple je vais donner l'exemple Samy Journeau notre ami il n'a pas une très bonne santé parce qu'il a le sémilatente donc il n'a pas de système immunitaire ouais donc maintenant on doit mis des pâmes parce que si on prie tous les jours après ça va devenir comme une lestre à la poste c'est dommage donc mis des pâmes il faut essayer de penser pour lui quand on prie il faut ressentir comme si nous-mêmes on était atteint de cette maladie qu'est-ce que ça implique de tout le temps mettre du gel et il ne sait pas combien il va vivre il ne sait pas si dans une angoisse permanente donc ressentir véritablement son angoisse je sens un manque quand mon ami il souffre je ne suis pas ragoua je ne suis pas ragoua à Cerly quand maintenant je suis en train de faire un pit-pong pour nous détendre dans la tête il y a un coin de ma tête je ne suis pas comme quelqu'un il a une souffrance même qu'il va faire son sport dans la tête il y a une petite souffrance qui est latente comme ça alors comme maintenant on a véritablement une havat Israël alors quand quelqu'un il souffre et qu'on connait alors on a on a véritablement un besoin Hachem sors-moi enlève-moi cette épine du pied de la même manière que l'âme Israël c'est un corps avec différents membres je prie paniquement quand j'ai une épine dans l'œil même dans le pied je prie le pied il est plus loin de ma tête mais c'est quand même mon corps mon ami il est plus loin de moi mais c'est quand même une partie de mon corps est-ce que je ressens véritablement sa souffrance comme le Hachem qui pendant la première guerre mondiale parce qu'il est mort en 33 lui il savait qu'il y avait des juifs qui étaient dans les tranchées alors il ne faut pas être étranché à leur sort ils dormaient par terre et eux ils dors par terre moi je vais dormir dans un lit douillet c'est le principe de c'est le principe comme ça Dan il veut expliquer c'est un marguiche comme une fois quelqu'un je vous ai raconté il est venu j'ai eu un témoignage comme ça devant Rav Stenman pour raconter son problème etc il a pleuré il était sensible à la souffrance de l'autre il faut être sensible à la souffrance de l'autre alors d'après ça certains vont expliquer ça le pshat ici ça répond à la question de Maître Baruch on reprend les mots de l'Agmara c'est pas forcément évident c'est-à-dire d'après ça c'est une grande coula une grande choumra c'est une grande choumra parce que quelque part quand on parle que quelqu'un il a un problème tu dois véritablement te plonger dans son quotidien dans les petits côtes à l'hôpital dans pour vraiment en vérité c'est important de faire ça c'est important de faire ça si on fait pas ça non seulement on va pas bien prêt pour lui mais en plus on va pas l'aider des fois tu imagines même pas qu'il a peut-être besoin d'argent tu imagines peut-être même pas qu'on a besoin de faire les courses c'est uniquement quand tu fais cette projection dans ce qu'il est censé passer que tu pourras faire un vrai récède comprends pas sinon tu mets une table sur l'épaule mon pote on est avec toi ça s'appelle pas vraiment mettre une table sur l'épaule ça s'appelle pas l'épauler non ça s'appelle pas l'épauler l'épauler c'est qu'il est en train de tomber et toi tu mets son épaule pour qu'il continue à marcher droit et pour ça il faut vraiment se plonger dans c'est quoi son quotidien c'est quoi son quotidien on n'a pas envie parce que moi j'ai mes problèmes je suis en train de préparer le marge de mon fils j'ai pas envie de penser à des pensées déprimantes angoissantes j'ai envie d'être ça va j'ai pas envie de déprimer je vais commencer à déprimer à penser aux problèmes des autres etc alors effectivement quelqu'un qui est malade psychologiquement lui il est pas tour c'est l'œuf char c'est l'œuf char il ne peut pas prier pour l'autre parce qu'il il a du mal à vivre la souffrance tu vois on commence à raconter l'histoire non non ne me raconte pas ne me raconte pas ne me raconte pas c'est des gens comme ça ou pas alors c'est bien pour ceux qui sont comment dirais-je fragiles psychologiquement donc ils se protègent et pour quelqu'un qui est bari benafcho faut pas avoir peur d'écouter quelque chose de contrariant et de et de brisant faut pas avoir peur parce que grâce à ça on va pouvoir dire viens on fait quelque chose celui que je viendrai définir qui représente le mieux cette mydala c'est mon chauffeur je sais pas si vous connaissez mon chauffeur ouais lui il a une une trash voûte extraordinaire pour la souffrance de l'autre c'est extraordinaire il est tout le temps en train d'essayer d'aider en train de trouver etc il sait pas rester inactif il raccompagne des certaines ganenotes du ravis man et il entend comment elle parle au téléphone etc on a pas de quoi manger nanana alors une fois il a trouvé un donateur il a mis devant sa porte il a obtenu un carton de poulet etc il entend ça il peut pas rester là il dit ah j'ai encore entendu mais qu'est-ce qu'on peut faire il était désolé qu'est-ce qu'on peut faire on peut pas rester comme ça qu'est-ce qu'on peut faire faut tenter de souffrance ah et les gens ils ont une grande réguichoute tellement ils se projettent dans ce que l'autre il vit qu'il peut pas rester indifférent le récède il passe par ça les chrétiens la charité chrétienne c'est tu vois j'ai donné ma petite pièce c'est bon qu'ils me prennent pas la tête qu'ils viennent pas m'envahir avec ces avec ces avec ces douleurs avec ces souffrances j'ai une petite pièce c'est bon je suis quitte comprenez-vous pas ce que je veux dire il m'a quitté de son sort donc j'ai pas mauvaise conscience je m'intéresse pas à lui je m'intéresse à mon confort psychologique donc j'ai une petite pièce la charité c'est bon fais pitié je donne il me fait pitié c'est pas toujours adapté ce qu'il a besoin ce que je lui donne si je ressens vraiment sa souffrance ce que je lui donne sera adapté c'est comme le mec il y a une histoire comme ça il est vrai qui me choque beaucoup pour certains ils sont impressionnés pour moi je suis choqué il a appris qu'un mec il était guerre et tout il savait pas c'était un voisin depuis longue date écrit dans la Torah il faut donner l'erchem et simla au guère il est venu lui donner un l'erchem et simla il savait pas que t'étais guerre lui ce qu'il a besoin ce guère c'est qu'on croit qu'il est juif c'est pas de ce l'erchem et simla donc tu donnes pas ce que lui il a besoin tu ressens pas ce que lui il ressent tu vas faire ta petite mise va sur son dos est-ce que quand on fait du chesed on fait la mise sur le dos de l'autre on rentre dans sa peau qu'est-ce que vraiment il a besoin il y a des gens ils font plein de gaffes des fois quand ils veulent aider les autres il faut exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire parce qu'ils ont pas voulu se projeter dans sa souffrance donc de la même manière tu peux pas toujours prier pour tout le monde parce que tu rentres pas vraiment dans ses problèmes mais des fois tu peux pas faire du chesed tout le monde les voit vaut mieux pas moi j'aurais tu as dit cette phrase là aussi vu ces histoires là que j'ai entendues qui m'ont un peu choqué kolmich efcharlow l'assaut chesed venossé l'okulam efcharlow l'assaut chesed j'aurais dit ça aussi pour le chesed c'est des fois chesed le chesed du goï c'est une faute en soi parce qu'il vient de mâche pile par son chesed il vaut mieux pas que tu fasses du chesed il reste dans ton coin il y a des gens qui fassent du chesed c'est un moyen de s'élever encore sur l'autre vous comprenez ce que je veux dire ou c'est pas la peine donc comme ça j'ai vu certains commentateurs qui répondent à la question de maître Baruc pourquoi marquer efcharlow parce que le efcharlow pas tout le monde peut prier véritablement pour ressentir que les problèmes de l'autre sont mes problèmes donc pour m'appeler pour qu'on dise que je sois un choté ouais faut que je sois capable de prier pour lui d'après ça ce serait une coula que si maintenant par exemple on me demande de prier j'ai une question je sais pas si c'est ma rale elle a l'aimassé mais j'ai une question des fois on me dit voilà il y a une liste de noms et tout il faut prier pour une liste de noms je sais même pas ce qu'ils ont je les connais même pas et tout j'ai pas envie est-ce que je suis choté il y a toutes sortes de listes ils ont des groupes whatsapp et tout des fois tu pries pour des mecs des fois tu pries pour des mecs qui sont morts depuis 10 ans bref fois chez les mains le mec dans sa tombe il n'arrête pas de bouger à chaque fois concret pour lui non mais là on lui a raconté l'histoire alors Charles Tapec est-ce que c'est qu'on me raconte l'histoire ou bien non quand j'entends quelqu'un il souffre même s'il ne me raconte pas ce qu'il a précisément comme souffrance c'est terrible pour moi un juif qui souffre je ne veux pas entendre un truc pareil il m'a dit il a une maladie il n'a pas besoin de raconter quelle maladie là il a des problèmes d'argent il n'a pas besoin de me dire si on me demande de prier pour lui il y a des problèmes et j'imagine ça peut être si ça misken misken alors déjà ça devrait être suffisant mais peut-être pas parce que le problème si maintenant cette prière là c'est que j'ai un chissaron parce que cette personne là il souffre et je demande à Sam enlève moi cette épine du coeur si je ne suis pas au courant qu'il a guéri il est sorti de son problème Hachem va pas me dévoiler on va pas me dévoiler que ma fila a été exaucée et Hachem va pas exaucer ma prière pour enlever une épine du pied parce que de toute façon c'est Sam une niche c'est même pas les tenants et aboutissants donc il y a toujours des gens qui souffrent et ça devient plus compliqué à expliquer l'idée je comprends ce que je veux dire ou pas là c'est quelque part quand Sam il est malade il y a quelque chose qui va pas en moi comment dire ça il est guéri Hachem merci tu m'as maintenant tout le temps on est malade tout le temps il est truc le qui le Quel intérêt ? C'est terrible cette philosophie, c'est terrible ce que tu rapportes au nom du Ramchal, alors on ne prie plus pour personne, lui on a coupé le bras, c'est bien parce qu'il mérite. Ou bien pour qu'il se réveille, ou bien pour qu'Appara, mais bon qu'il crève de toute façon il mérite. Il est dans le commun ? Il est dans le commun ? Pas que je sois bien, cette famille elle est détruite, je suis sensible à mes frères, je suis sensible à mes frères, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux, j'ai de la peine pour eux, ce n'est pas du tout pour moi, j'ai de la peine pour eux. Mais je ressens comme si que ça m'arrivait, mais ce n'est pas pour m'enlever une épine du pied, j'ai expliqué ça pour donner le type de sentiment que je dois avoir, mais en vérité j'ai de la peine pour eux, ce n'est pas pour moi. Mais je peux poser la même question, un mec maintenant qui tombe malade, attends, d'après cette théorie là, la théorie du Ramachal tel que tu l'as exprimé, un mec maintenant il tombe malade, pourquoi il prie ? Il n'a pas fait de chouva, il n'a pas fait de chouva, ça sert à quelque chose de prier s'il ne fait pas de chouva ? Attends, regarde, il a toujours prié, maintenant il avait prié avec une petite larme en plus, ça sert à quelque chose ? Ben non, ou bien il doit se réveiller, là il va juste maintenant faire plus de slikhot, plus de tachanunim, etc. Et qui dit que sa chouva c'était sur l'atfila qu'il devait faire ? Il y a un cohort dans l'atfila qui s'appelle maintenant l'ehoreir achamim, qui est indépendant de la chouva. Qui est indépendant de la chouva. C'est comme maintenant, je te donne un autre exemple, on avait étudié ce sujet certains vendredis, le kohar de Emunah Abitachon. Est-ce que Emunah Abitachon ça marche sans la chouva ? Vous vous rappelez ce sujet ? Majma du Chobodéot, non non, c'est-à-dire si maintenant t'es un rachat avec ta Emunah Abitachon, ça vaut rien. Mais on avait venu le se faire Emunah Abitachon d'un talmid à Ramban, qu'on croit que c'est le Ramban, qu'il dit non, il y a un coir ! Quand quelqu'un Manoï se renforce, Hachem, tout est pour le bien, etc. Ça peut le sauver de quelque chose. Alors ça vient générer une dette. Pourquoi ça génère une dette ? C'est que si Manoï reste encore Hachat, ça risque de lui retomber sur la tête encore la même histoire. Mais Hachat, il dit ah, je te redonne un nouvel sens, ouais, la Tfilah ou la Rahamim redonne une nouvelle chance à personne, un nouveau sursis, c'est comme liberté conditionnée. On va voir comment maintenant tu vas te comporter. Mais la Tfilah et ce qu'on appelle Emunah Abitachon, ouais, même si je n'ai pas encore fait mes preuves dans les actes, ça peut me donner maintenant encore, paf, une, comment dirais-je, une parcelle de vie, une parcelle de santé, pas une parcelle, une nouvelle unité de vie ou une nouvelle unité de santé, ouais, que même si je n'ai pas encore fait mes preuves, des fois il dit, le pseudo Ramban, il dit, le fait que Hachem m'ait sorti de ma galère, ouais, Bera Rahamim, ça, ça peut m'aider à sortir de Marichout, justement. Des fois, quelqu'un maintenant, il a prié, ou il a fait, il a travaillé sur Emunah Abitachon, et c'est pas un sadique, et il n'a pas tellement changé ses âges, et Hachem lui fait un S, alors des fois, c'est ça qui va le changer. Donc Hachem, des fois, il va écouter nos prieurs, même qu'on ne s'est pas encore réveillé, même qu'on n'a pas encore fait de choix, mais il y a un coir extraordinaire qui s'appelle Léoré Rahamim dans Emunah Abitachon et Tfilah, ouais, Oui, maintenant, est-ce que lui va se réveiller ? C'est son problème. Mais moi, maintenant, Hachem, il écoute, maintenant, il y a un coir de la Tfilah de pouvoir sortir des gens d'une galère. Moi, ouais. Moi, je veux juste qu'il guérisse, d'accord ? Maintenant, quand il va guérir, et donc il a eu un miracle dévoilé où il s'en rend compte ou pas, il a un nouveau chapitre de vie qui lui donne la possibilité de faire Tshuva. Est-ce qu'il va le saisir ou pas ? Je le souhaite, mais ce n'est pas mon problème. Mais Hachem, quand maintenant, il y a la Rahamim, c'est quoi la Rahamim ? C'est qu'Hachem n'applique plus le dîn, et c'est une nouvelle chance qu'Hachem lui donne. C'est une nouvelle chance. Est-ce que maintenant, je saisis ma nouvelle chance ? Si je n'ai pas saisi ma nouvelle chance, si le mec, il n'a pas saisi sa nouvelle chance, il vaut mieux qu'il crève. Pourquoi ? Parce qu'il a cumulé des dettes. Quand on voit sur Hanor, Hanor, c'est celui qui est mort le plus jeune, jusqu'à Noir. Pourquoi ? Parce que les années de vie qu'il avait devant lui, comme c'était un sadique, il allait mal tourner, valait mieux qu'il meure, comment on dirait, innocent que coupable. Alors pareil, un mec a des petites avérotes, et ces avérotes-là sont assez graves pour tomber malade, etc., et même aller plus loin que la maladie. Si maintenant, s'il guérit, il va continuer dans sa vie, il ne veut même pas qu'il guérisse. Quoi ? Oui, mais en tout cas, il y a un cohort dans l'Hachem, il donne. Après maintenant, est-ce que c'était pour le bien ou pas pour le bien ? Ça dépendra de ce que la personne en fera. Mais Hachem, il a donné dans l'Atfila un quoi ? Hachem, dans sa Rahamim, c'est comme un père. Quand tu viens supplier un père, quand tu viens supplier un père, entre guillemets, par rapport à Hachem, c'est difficile à dire, il ne peut pas se retenir de donner. Hachem, qui est l'Arahamim, il ne peut pas se retenir de donner parce que c'est Samida, l'Arahamim. Maintenant, est-ce que tu vas bien exploiter ? Ou la personne guérie, elle va bien exploiter ça ? C'est encore un autre problème. Mais Hachem, il donne. C'est encore un autre problème. Toi, tu expliques pourquoi Hachem, il l'a envoyé. Il l'a envoyé. Est-ce que la personne, il s'est sorti de la maladie en accomplissant la mission pour laquelle la maladie est venue ? Pas tout le temps. Des fois, elle a Rahamim, elle est venue court-circuiter. La Matara, c'est pour qu'il fasse Shuvah. Des fois, il a prié. Hachem l'a guéri sans qu'il ait fait Shuvah. Il a court-circuiter. Il dit qu'il y a des grandes chances que la maladie, elle revienne ou bien qu'il soit puni pour sa vera dans l'alamaba. Mais Hachem, il peut interrompre la maladie par la fila, sans même s'en a réparé la source même de la maladie. C'est d'accord que quand quelqu'un, maintenant, il a un enfant qui est malade ? C'est d'accord que maintenant, il ressent quelque chose, c'est pour lui une punition ? Quand il y a un ami qui est malade, quand on entend que Samy, il n'est pas bien ? Ça nous touche, comme on dit. Quand quelqu'un, les Havdil, il y a marqué, quand maintenant quelqu'un meurt, toute la Khaboura doit se poser une question. C'est quoi l'expression de l'Aghemara déjà ? Voilà. Parce qu'on est tous, sauf quand quelqu'un qu'on connaît, il est mort, les Havdil, et bien, comme on le connaît, alors ça nous touche, et comme ça nous touche, alors on se remet en question. C'est pas toujours dit pour Kayet, c'est pas toujours dit ça. C'est pas toujours dit pour Kayet, c'est pas toujours dit ça. C'est pas toujours dit pour Kayet, c'est pas toujours dit ça.